Bonjour chers téléspectateurs et visiteurs du site web du ministère de l'équipement du transport et de la logistique. La Web TV est présente aujourd'hui pour vous assurer la couverture du premier congrès sur la sauvegarde, l'entretien du patrimoine routier. Et nous avons l'honneur d'avoir avec nous dans le plateau de la Web TV, monsieur le ministre délégué du transport, monsieur Mohamed Najib Boulyf. Bienvenue monsieur. Bienvenue, merci. Bien gentil. Ma toute première question, quelle est la valeur ajoutée qu'attend le ministère par l'organisation de ce premier congrès africain sur l'entretien et la sauvegarde du patrimoine routier ? Alors effectivement, comme vous le dire, l'essentiel c'est de suivre un peu cette activité de ce colloque. Il faut dire que le Maroc, alhamdulillah depuis plus d'un quart de siècle, est un pays qui est l'un des pionniers au niveau africain sur tout ce qui est colloque sur les routes. Alors sur les 10 à 11 éditions que nous avons faites, nous avons aperçu qu'effectivement parler des routes c'est bien, mais l'essentiel c'est qu'en plus en plus les Africains construisent, de plus en plus les Africains se développent, mais qu'effectivement l'un des problèmes qui est maintenant une conséquence de cette construction c'est qu'il va falloir parler aussi de l'entretien, mais aussi de tout ce qui est sauvegarde de notre patrimoine et rechercher en fait comment faire pour que nous gardions ce patrimoine. Donc nous nous attendons à ce que nos amis africains, avec le lead, alhamdulillah, qu'à le Maroc sur le continent africain, que nos amis africains qui sont présents ici discutent des opportunités qui sont offertes pour donc voir cette nouvelle génération de routes que nous allons construire, mais aussi pour essayer de brosser un paysage de l'existant et diagnostiquer donc les différentes anomalies que nous avons sur nos routes, de manière à pouvoir donc proposer des alternatives au niveau des techniques et technologies adaptées, mieux adaptées, pour bien cerner nos revenus des routes, mais aussi nos financements qui se font de plus en plus rares, mais aussi de pouvoir faire en termes de qualité, puisque l'Afrique en construit, mais souvent on construit d'une manière qui n'est pas aussi bonne qu'il faut. Et donc aujourd'hui, repenser la manière de construire, mais aussi penser à ce que nous pouvons avoir comme entretien, serait une bonne chose pour les pays africains. C'est pour ça que cette première édition, nous pensons qu'elle va être pérenne par d'autres éditions qui vont se faire, que ce soit en Maroc ou ailleurs dans les pays africains, mais c'est une nouvelle vision de la chose, c'est-à-dire de la pérennité de l'infrastructure autoritaire et routière au niveau général. Et pourquoi vous avez focalisé sur la sauvegarde du patrimoine routier ? Puisque effectivement, je viens de le dire, souvent on a tendance à construire, mais souvent on ne donne pas beaucoup d'intention à la sauvegarde. Donc lorsque vous avez une route qui vous coûte un milliard de dirhams, et vous mettez le paquet pour la construire, si vous ne mettez pas en projet de l'entretenir et de la sauvegarder, forcément après cinq ans, après dix ans, vous allez vous retrouver avec une route qui était de un milliard qui ne coûte plus que 500 millions. Donc c'est un patrimoine, comme tout ce qui est immeuble, mais aussi immeuble, la route c'est l'un des patrimoines, c'est matériel, mais il a une tendance à être immatériel aussi, puisqu'il permet les flux, il permet la connectivité. Et donc forcément, lorsqu'on a un patrimoine qu'on délaisse, avec le temps, ce patrimoine n'a plus la valeur qu'il faut. Et donc nous pensons que le développement actuellement, le développement ne peut se faire qu'avec ces deux visions. Vision de construction, mais aussi vision de sauvegarder et entretenir. Vous avez évoqué le sujet du financement, justement. Pour dépasser cette contrainte et ce défi de financement, quelles sont les options prises par l'État pour justement confronter ce défi ? Oui, effectivement, il faut dire que pour entretenir et sauvegarder, il est très difficile de pouvoir dégager les financements nécessaires. Tous les pays qui soient développés en voie de développement ont cette contrainte. Et donc le mieux serait de faire en sorte d'optimiser les ressources existantes qu'on a, de manière à prioriser les alternatives possibles et existantes. Au Maroc, nous avons une manière de procéder. Alors cette manière, c'est d'abord le fait que lorsque nous pensons aux routes, essentiellement les routes à construire, mais aussi à maintenir, nous avons l'idée de partager tout ce qui est central avec les provinces et avec les régions et avec nos autres partenaires qui sont soit le ministère de l'Agriculture ou même le ministère de l'Intérieur. Et donc on est sur des projets en partenariat souvent et on est souvent dans des proportions de 70% en moyenne au niveau de notre ministère et les 30% autres sont de l'autre partie qui est notre partenaire. Jusqu'à présent, il paraît que ça marche bien, puisque l'essentiel de nos projets qui ont été faits au niveau routier, mais aussi au niveau du rural, on a pu quand même réaliser plus de 88%. Et donc les 12%, une partie est due à nos moyens propres, donc au ministère, mais l'autre partie, 5 à 6% est due, je dirais, à la défaillance temporaire du partenaire de l'autre côté, que ce soit la petite commune qui n'a pas les moyens et Dieu sait combien il y a de petites communes que l'on n'a pas. Mais je pense que réaliser 80%, c'est quand même un bon pourcentage. Maintenant, l'alternative, c'est le vote de la loi sur les PPP et nous attendons donc incessamment que tout ce qui est projet et tout ce qui est décret d'application soit sorti aussi au journal officiel. Ce va nous permettre donc cette nouvelle vision de faire les choses et donc de pouvoir aller vers le privé pour des projets bien ficelés. et j'ai toujours dit qu'effectivement, un bon projet trouvera forcément, non pas seulement un financement, mais un bon financement. Et donc à ce niveau, nous avons quand même des propositions au niveau des grands outils actuellement et même au niveau des grands projets que nous proposons en termes de PPP, nous avons des sociétés qui sont là et qui parfois nous présentent un package. C'est-à-dire non pas seulement construire, mais il y en a même qui nous proposent de faire l'étude préalable, donc l'opportunité des projets, faire la construction donc lorsque le projet est fiable et par la suite faire et l'entretien et la sauvegarde. Et donc on est en train maintenant d'avancer sur ce partenariat de manière à pouvoir donc avoir au niveau du privé des actions en package qui sont bien loties. Alors monsieur le ministre, concernant la mise à niveau du volet institutionnel et juridique pour faciliter l'exécution des projets routiers, quelles sont les actions menées par le ministère ? Oui, effectivement, c'est l'un des volets importants puisque effectivement, au côté du financement, il faut quand même un cadre juridique adéquat. Et à ce niveau, nous pensons qu'avec les différentes alternatives qui ont été proposées au niveau des lois de finances actuelles, donc tout ce qui est proposition de 20% pour les PME, aussi au niveau des entreprises marocaines avec la possibilité de leur donner un avantage au niveau des activités qu'ils devront faire, nous pensons que notre ministère avance sur ce niveau et que le cadre juridique est bien là pour accompagner nos différentes infrastructures. Mais aussi le côté institutionnel. Comme vous le savez, notre direction des équipements publics, c'est une direction qui travaille bien et qui a donc cette possibilité d'accompagner non pas seulement nos projets routiers, mais en train d'accompagner l'ensemble des ministères au niveau national. Et effectivement, c'est un établissement qu'on va ériger en agence par la suite et dont le but essentiel est effectivement de pouvoir faire la vraie fonction qui est donc la construction. Et nous pensons qu'à ce niveau-là, on va donc doter cette direction avec les compétences nécessaires, les ressources humaines, qu'elles soient des ingénieurs, voire même des j'artiquettes aux routes, et des techniciens. Et dont le but essentiel, c'est de pouvoir aller de l'avant et institutionnaliser cette manière de la construction. Mais aussi, l'un des points focaux de la construction, c'est la construction des routes. Et nous pensons qu'il peut par la suite entretenir et faire tout ce qui est sauvegarde. Mais aussi, on a un certain nombre d'autres institutions qui sont là pour tout ce qui est ingénierie, conseil, études. Et dont le but essentiel, c'est de parler de cette innovation technique et de créer une nouvelle richesse et valeur ajoutée au niveau des propositions alternatives existantes au niveau de l'avenir. Donc, M. le ministre, on sait très bien qu'une bonne infrastructure va essayer de diminuer les accidents. Elle va aider, favoriser la sécurité routière. Effectivement, les routes, c'est un moyen de développement, mais aussi de développement humain. Donc, un désenclavement. Et nous cherchons à ce qu'il y ait plus de qualité pour sécuriser, effectivement, la route. Puisque nous pensons qu'une route bien construite et bien suivie au niveau de son entretien va diminuer dans l'ordre des accidents. Alors, les chiffres qu'on a, c'est qu'effectivement, à côté des 90% des accidents de la route et des tués qui sont dus dans ce 90% au comportement humain, on a quelques 4 à 5% qui sont dus aux véhicules, à l'état mécanique. Et les 4 à 5 autres restants, effectivement, sont dus à l'infrastructure. Et donc, forcément, travailler une bonne infrastructure, l'améliorer, l'entretenir, la sauvegarder va automatiquement améliorer ce degré de 4 à 5%. Et nous pensons que si nous ne gagnons rien qu'un pourcent chaque année, en termes de sécurité, ça va nous donner quand même quelques 30 individus. Et donc, si on gagne 2% au niveau de l'infrastructure qui est bonne et bien entretenue, c'est quand même 60 individus de moins en termes de mort. Et donc, ça, ça serait une bonne chose. Donc, l'un des objectifs principaux, lorsque nous parlons d'entretien, sauvegarde, c'est effectivement la recherche de plus de sécurité routière. Par ceci, notre interview touche à sa fin. On vous remercie infiniment, Monsieur le ministre, pour tout le temps que vous avez accordé à notre WebTV. Et on souhaite une longue vie à ce congrès. Et merci à vous. Merci à vous et à WebTV aussi du ministère. Merci beaucoup.